Bonjour Sœur Julie ! Bonjour Caroline ! Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je suis Sœur Julie, moniale dominicaine de Chalet depuis 2002 et actuellement je suis prieur jusqu'en mars 2022 puisque nous avons des élections tous les trois ans. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une prieur ? Une prieur c'est la personne qui est au service de l'unité de la communauté. D'accord ! C'est pas la chef ? Non, elle est au service ! Elle est au service ! D'accord ! Alors, tu as choisi d'être moniale. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une moniale ? Et à quoi elle sert ? Alors une moniale c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche le Christ. Et elle sert à rien, tout à fait. C'est, je crois que le principe de la vie monastique, c'est une vie gratuite. C'est une vie qui est centrée sur la présence à l'autre. Et donc, à l'autre avec un grand A, comme à l'autre avec un petit A. Donc tu es moniale, tu as choisi d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, donc l'ordre des prêcheurs. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'être moniale dans un ordre de prêcheurs ? C'est complètement paradoxal ! Mais je crois que ça c'est... On peut comprendre à quoi sert une moniale dominicaine si on revient à l'histoire de l'ordre. Les moniales, en fait, ce sont les premières à s'être converties à la prédication de Saint-Dominique. Ce sont des femmes qui se sont converties, ce ne sont pas des hommes, ce n'est peut-être pas un hasard. Et Saint-Dominique en a fait les premières moniales pour les protéger des cathares, puisqu'elles s'étaient converties au christianisme. Et il a eu l'intuition que pour annoncer le Christ, il fallait asseoir sa prédication sur la prière et donc sur la vie monastique. Alors, tu as choisi d'être moniale dans l'ordre de Saint-Dominique. Et tu as choisi aussi de t'implanter dans un lieu, dans une communauté, donc la communauté de Chalet. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et comment tu t'es retrouvée à Chalet ? Alors, j'ai atterri à Chalet grâce à ma confirmation. J'ai été confirmée en 97. Et suite à cette confirmation où j'ai vraiment rencontré le Christ, grâce à l'entourage d'étudiants, à la vie de prière que j'ai commencé à avoir, je me suis dit que je voulais centrer ma vie sur le Christ. Je ne savais pas du tout encore de quelle manière, tout était ouvert dans ma tête. Mais j'avais une grande soif et une grande joie qui étaient nées dans mon cœur. Je l'ai dit à la sœur dominicaine apostolique qui m'accompagnait à ce moment-là. Et en 99, elle m'a envoyée faire un premier séjour à Chalet. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, mais j'ai été séduite. Ça a été, je pense qu'on peut parler d'un coup de foudre. Ça a fait tomber toutes mes peurs de la vie monastique. Je pensais plutôt à la vie apostolique jusque-là, même si quelque chose m'attirait profondément dans une certaine stabilité, de pouvoir tout donner à Dieu et qu'il n'y ait pas d'œuvre directe pour le monde. Je trouvais que c'était un plus grand défi et quelque chose qui m'attirait et où je pourrais peut-être plus trouver mon équilibre. Alors juste peut-être nous dire, qu'est-ce qui t'a séduite à Chalet ? Tu parles d'un coup de foudre, mais quelles impressions ? Alors ce qui m'a séduite à Chalet, c'est la grande liberté que j'ai ressentie. Les sœurs étaient accessibles et on sentait leur tempérament les unes les autres rien qu'à leur arriver à l'office. Un petit détail qui m'avait fait sourire, c'est qu'elles avaient des chaussures différentes et certaines arrivaient à l'office avec des chaussures de marche. Et je me suis dit qu'un monastère où c'était possible, c'était un monastère où sans doute on pouvait être tel qu'on est et pas être dans un moule. Et ça, ça m'a plu. Bon, ce choix, la vie monastique, comme tu disais, peut-être ça peut sembler un peu étrange aux gens à l'heure actuelle, complètement à contre-courant de ce qu'on peut vivre. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour faire ce choix-là ? Je pense que c'est de la folie, mais de l'ordre de la folie de Dieu, quand le Christ a choisi de s'incarner et d'aller jusqu'à donner sa vie sur la croix, c'est la même folie. Ça n'a pas de sens si on ne croit pas en Dieu, si Dieu n'existe pas. Et je crois que pour la société d'aujourd'hui, qui est de plus en plus sécularisée, qui ne génère pas non plus beaucoup de relations gratuites, la vie monastique est de plus en plus difficile à comprendre. Mais tant mieux ! Est-ce que tu pourrais nous dire un peu concrètement comment s'organise la vie à chalet, à quoi ressemblent les journées, de quoi sont-elles faites ? Alors j'ai envie de dire, ce qui frappe quand on voit comment est composée une journée d'une moniale, c'est que ce sont que des choses très simples et banales, et assez répétitives. La prière communautaire, la prière personnelle, l'étude de la Bible, mais aussi le travail, les repas en commun, les temps de récréation ou de réunion communautaire. Voilà, tout ça, ça construit, mais il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Alors de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui vient de loin, mais il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour des gens qui ont envie de s'évader, de faire des grandes choses pour les autres. Ben non, c'est une vie très simple, qui nous oblige à aller de plus en plus profond. Ce n'est pas un peu lassant ? Parfois, oui, mais c'est bon cette lassitude, parce que ça nous oblige à nous dire mais est-ce que Dieu me rend vraiment heureuse ? C'était ma dernière question ! Alors, est-ce qu'on peut être heureux au monastère ? Parce que c'est la question finalement que tout le monde se pose, tout le monde désire le bonheur. Alors, je me souviens de la prière qui m'a accompagnée quand je suis rentrée. Je lui ai posé la question, mais comment on discerne si on a la vocation ? Et Sœur Geneviève m'a répondu, c'est d'être heureux et de rendre heureux les autres, les sœurs avec qui on vit. Je crois que le signe de l'appel de Dieu, c'est d'être heureux. Donc, si on n'est pas heureux, c'est qu'on n'est peut-être pas appelé à la vie monastique. Il ne s'agit pas d'une joie exacerbée tous les jours. Il y a des jours qui peuvent être des vraies épreuves, mais profondément, on sent qu'on s'épanouit, qu'on s'élargit, et que, quelque part, notre vie porte du fruit. Et c'est ça qui rend heureux. Merci beaucoup !